Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à Marcher dans la conscience reçoit. Aujourd'hui, j'ai vraiment un grand plaisir de vous présenter Marie-Odile Sanssaut. Allô, Marie-Odile. Eh bien, bonjour Nancy. Je suis très heureuse aussi d'être avec toi. On a préparé cette émission et j'ai adoré la relation que nous avons eue, le moment qu'on a partagé. Oui, vraiment. Marie-Odile, tu viens du centre-ouest de la France. Tu viens de l'Europe. Et moi, je vais vous dire comment j'ai connu Marie-Odile. C'est que peut-être depuis deux ans, je voyais tes vidéos passer et j'en écoutais de temps en temps. Puis cet été, j'avais un mois de vacances et j'avais vraiment besoin de repos. Puis j'ai eu la chance d'écouter presque tous les jours les méditations que tu fais. C'est le soir. Toi, en Europe, c'est à huit heures. Puis nous, au Québec, c'est à deux heures. Puis là, j'écoutais ça et ça me rejoignait tellement. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous parler de tout ça. Alors, Marie-Odile, toi, dans le fond, tu dis, entre autres, tu animes des rencontres pour contribuer à l'installation de la vie divine sur Terre. Oui, absolument. Oui. Fait qu'on va en parler dans quelques secondes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien moi, c'est Nancy Trépanier. J'habite au Québec parce que Marie-Odile, tu as beaucoup, beaucoup d'abonnés, toi, en Europe, mais tu en as aussi au Québec. D'ailleurs, quand je suis allée là-bas en juin-juillet de 2023, j'ai été très, très heureuse et accueillie comme une reine, tu vois, comme une souveraine. Donc, j'étais tellement contente. Oui, oui. Alors, bienvenue à tout le monde, que vous soyez en Europe ou au Québec. Puis, ceux qui découvrent Marie-Odile, peut-être au Québec, il y en a plus qui vont la découvrir via ma chaîne, mais vous pouvez vous abonner à la chaîne de Marie-Odile. Et là, il y a tellement de vidéos, tellement de contenu. Alors, c'est ça. Moi, c'est Nancy Trépanier au Québec. J'habite au Québec. Je suis psychothérapeute de travail. J'ai deux grandes filles, mon conjoint. Alors, une belle vie de famille ici au Québec et de travail. Alors, Marie-Odile, moi, je vais te dire vraiment, là, qu'est-ce qui m'interpellait quand je voyais les sous-titres de tes vidéos, là, c'était comme... Souvent, c'était le « je suis », c'était le « souverain ». Alors, moi, là, ça m'interpellait. Juste vous dire que moi, je suis dans un processus aussi d'auto-guérison, d'une maladie, qui est la sclérose en plaques. Alors, moi, je suis dans ce processus d'auto-guérison et je sais très bien que j'ai toutes les capacités à l'intérieur de moi pour me guérir. Puis, j'ai fait une vidéo, là, l'avant-dernière. Fait que si jamais vous traversez une maladie, n'importe laquelle, ou la sclérose en plaques, bien, je vous invite à... Vous pouvez l'écouter parce qu'il y a beaucoup d'informations aussi là-dedans, de références. Fait que c'est sûr que moi, ça m'interpellait, Marie-Odile, quand je voyais ça, être souverain, être dans son « je suis ». Fait que qu'est-ce que tu nous dirais ce matin par rapport à ça ? Être souverain de soi-même. Eh bien, c'est un sacré challenge pour les humains qui naissent alors qu'ils ne sont pas finis. En quelque sorte, leur corps n'est pas abouti totalement parce qu'ils n'ont pas l'autonomie pour pouvoir se nourrir, s'habiller, se réchauffer, marcher, etc. Et donc, les humains naissent dépendants. Et de mon point de vue, tout le parcours d'une existence va consister à mettre en place, installer notre autonomie et, au-delà de l'autonomie, la souveraineté, c'est-à-dire être soi-même sa propre autorité. Et ça va vouloir dire s'affranchir de nos parents, ne plus être la fille de nos parents ou le fils de nos parents, mais être ce que nous sommes de toute éternité. Mes parents, moi, s'appellent Jacques et Germaine et c'est tout un challenge pour moi de ne plus être le produit de Jacques et Germaine, le produit de l'éducation qu'ils m'ont offerte, le produit des manques qu'ils m'ont généreusement offerts aussi, le produit de ce que l'école m'a appris, mais de reconnaître progressivement la richesse intrinsèque qui est dans mon corps et qui est dans ma psyché et que la conscience dont je suis dotée et dont je suis responsable, je, est responsable, et bien que cette conscience reconnaisse, révèle, dévoile cette richesse intérieure qui fait que j'ai en moi toutes les ressources nécessaires à ma vie sur la terre. C'est ça la souveraineté pour moi. Je suis l'autorité, je suis l'autorité suprême, je suis mon être suprême, je suis moi-même l'être suprême et cet être suprême est lui-même l'autorité qui n'a pas lieu de se soumettre à une quelconque autorité extérieure. Mais c'est un challenge. Oui, c'est très difficile parce que la plupart d'entre nous, on a été élevés dans des structures, dans l'école, la société, tout ce qui est maladie, tout de suite, c'est l'hôpital, puis c'est correct, l'hôpital, elle nous aide à bien, bien des niveaux. Mais quand on traverse justement une maladie, puis qu'on sait qu'on est capable, qu'on a toutes les ressources, bien quand même, on a des destructurations à faire au niveau de nos croyances et de nos pensées. Parce que ce n'est pas facile de dire, bien je le sais, que j'ai tout en moi pour le faire, mais là, il faut le faire après. Tu sais, c'est intéressant parce qu'avec la crise, de conscience qu'on vient de passer dans les trois dernières années, on a mis en évidence un processus qui est en place dans la société, qui est celui des injections vaccinales. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, quand on arrive sur la Terre, dès le début de notre existence, l'institution, donc l'autorité extérieure, prend une décision pour nous-mêmes que notre système immunitaire n'est pas suffisamment performant pour nous assurer une santé adéquate. Et donc, on voit bien comment, dans la légende collective de l'humanité, cette autorité se substitue à « je », à l'autorité qui est embryonnaire lorsqu'on arrive sur la Terre. Mais on voit bien comment toutes les politiques, alors là, je parle de l'injection, mais ça peut être l'école, ça peut être plein d'autres choses. Celle-là, elle est remarquable, parce qu'elle a été vraiment mise en lumière au cours de ces trois dernières années. Et que donc, il y a une conscience qui s'est réveillée là-dessus. Mais on peut regarder comment, dans une vie humaine, dans n'importe quel pays du monde aujourd'hui, l'institution se substitue, renforce même l'autorité parentale. Une institution plus grande que nos parents prend la décision que nous ne sommes pas adéquates, que nous ne sommes pas suffisants, que nous ne sommes pas complets, et qu'il faut des additifs à ce que nous sommes pour pouvoir vivre sur la Terre. Eh bien, ça, c'est faux. C'est complètement faux, c'est ça. Mais regarde comment on est programmé, conditionné, pour que ce soit intégré dans notre conscience dès le début et qu'on courbe l'échine dès le début de notre existence. C'est remarquable, mais c'est tellement génial. Je vais juste continuer, parce que pour moi, dans l'histoire de la vie collective de l'humanité, il fallait aller jusqu'au paroxysme de cette soumission à une autorité extérieure pour étouffer, littéralement étouffer, être immobilisé par cette autorité extérieure pour qu'on mette le pied dans le fond de la piscine et qu'on se dise, mais non de non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Je suis, mais j'ai des ressources en moi. J'ai du potentiel à actualiser en permanence. Je suis omnipotent, omnipuissant, omniscient. Il y a en moi une force de vie qui fait que je suis aussi capable que le gland qui devient un chêne de devenir ce que je suis. C'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment important de se le rappeler. Mais Marie-Odile, moi, au début, quand j'ai le diagnostic sclérose en plaques, tout ça, je vous le dis à la maison parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui le vivent. On a beau le savoir, mais ce n'est pas facile de dire, j'ai peur, tout à coup que... Tu sais, c'est très difficile de sortir de nos peurs, mais c'est de sortir de nos peurs qui fait qu'on devient vraiment sûr de nous. Fait que si vous vivez ça à la maison, là... En tout cas, moi, je vous comprends, là, parce que je l'ai vécu, tu sais, être couché dans mon lit à un petit bonhomme, là, puis pleurer, puis dire, je le sais que je suis capable, mais il faut que je le fasse, là. Il faut que je le fasse maintenant, là. Fait que... J'imagine le conditionnement, la puissance du conditionnement. Parce que, tu vois, évidemment, moi, je n'ai pas une maladie grave comme la tienne, mais j'ai eu, évidemment, plein de petits bobos. L'autre jour, j'avais un petit bouton, là, sur l'épaule. Je vais te dire, en une semaine, j'avais un cancer de la peau, j'étais à l'article de la mort. En fait, c'est une petite verrue qui est tombée toute seule. Mais c'est absolument étonnant de voir comment le scénario terreur, c'est même pas peur, terreur, inhibition de la puissance, se met en route immédiatement. C'est sûr. C'est programmé, hein, les noms de maladies, puis toutes les publicités aussi, les annonces, hein, que tout de suite, le nom d'une maladie égale la peur, la mort, la souffrance. C'est sûr que ça peut nous mener vers la mort, mais ça peut être un processus de transformation. Une maladie, on a parlé la semaine passée quand on a préparé notre entrevue, puis c'est vrai, moi, je le sais, là, une maladie, c'est un processus de transformation. Il suffit juste de changer les mots au lieu de dire, je suis malade, Anne, ben non, je suis en face de guérison. Je suis en train de guérir. Quand les enfants, on sait tous ça, quand on a des enfants et qu'ils ont un accès de fièvre, par exemple, tu vois, vers l'âge de 7-8 ans, il y a tout un moment dans l'enfance, où les enfants, ils ont tout à coup une fièvre, ils ont même une grippe ou une otite ou un truc comme ça. Et puis, tu vas les voir la semaine d'après, ils ont pris 3 centimètres. On sait que toutes les crises sont des opportunités de croissance. Et le corps le dit quand on est enfant, c'est-à-dire qu'il faut probablement que le métabolisme se mette à chauffer, agite les molécules pour que la croissance puisse avoir lieu. Et alors, évidemment que nous, après, à l'âge d'adulte, on va parfois résister à ces croissances. Et c'est là où le corps va prendre en charge toutes nos résistances. Le problème, c'est que quand je commence à dire ça, se met en route dans la conscience de l'humain un autre programme que celui de la peur, qui est celui de la culpabilité. Et qui dit, ah oui, si je suis malade, c'est parce que je résiste à ma croissance, donc c'est très, très mal, je commets une faute. Et ça, c'est le deuxième pilier de notre aliénation après la peur, c'est la culpabilité. Et c'est avec ça que toutes les autorités extérieures peuvent avoir la main mise sur les individus dans une société. OK. Ça fait que tu... Je ne sais pas si on veut dire eux, mais c'est comme installé dans l'inconscient collectif que si on veut faire peur à quelqu'un, c'est de le faire sentir coupable. C'est tout ça? Les deux, ça va très bien ensemble. Parce que tu as parlé de quelque chose aussi quand tu disais, tu étais là avec ta maladie, tu étais recroquevillée en position fœtale dans ton lit et tu pleurais. C'est quoi? C'est l'impuissance. Tu vois, ça, c'est vraiment la... Quand tu es malade, enfin, quand nous sommes malades, pas quand toi, tu es malade, quand nous sommes malades les uns et les autres, c'est pour tout le monde pareil. Il y a un moment, on contacte notre impuissance. Et c'est quoi notre impuissance? Eh bien, c'est la croyance que nous sommes coupés de la puissance, de notre puissance, de notre divinité. Et le verbe couper, c'est ce qui donne la culpabilité. Donc, tu vois, qu'on le tourne dans un sens ou dans l'autre, le fait que de se croire coupé génère de la culpabilité, de la peur à cause de l'impuissance. Donc, tout vient de cette croyance que nous sommes coupés de notre source. Toute notre problématique vient de cette sensation que nous avons perdu, la force suprême qui nous constitue, qui est notre véritable identité. Et c'est pourquoi, pour moi, il s'agit que notre conscience ramène cette vérité en elle et alors nous guérissons. La maladie commune à tous les humains sur cette planète, c'est l'amnésie. L'amnésie de notre origine, l'amnésie de notre nature, l'amnésie de la substance réelle qui constitue ce corps qui est en réalité de la lumière, de l'amour, qui est densifié. Mais nous nous arrêtons à l'apparence dense et nous avons oublié cette nature merveilleuse qui nous constitue. C'est sûr. Puis je pense que socialement aussi, il y a sûrement des structures qui font qu'ils veulent qu'on oublie qui on est vraiment. Je ne sais pas, les gouvernements ou d'autres. On n'est pas incité à se rappeler de qui on est, sauf quand on côtoie des gens comme nous, qu'on écoute des vidéos, enfin, on suit des personnes, mais on n'est pas incité à se rappeler de qui on est. Ça se peut-tu, socialement? Ce qui est vraiment intéressant, moi, ce qui me passionne dans l'histoire, c'est que, tu vois, c'est de se dire, voilà, je suis confrontée à des institutions qui insistent pour que j'oublie qui je suis. Eh bien, même ça, je l'ai créé. Même ça, c'est une manifestation de ce que je contiens. Et face à ça, si je décide de me souvenir, je retrouve ma puissance face à ces institutions. Je n'ai pas besoin d'aller avec des pancartes manifestées contre le gouvernement. Je n'ai pas besoin d'aller avec des barricades devant les laboratoires pharmaceutiques et tout ce qui nous, tout ce qui veut nous empoisonner, parce que c'est vrai, c'est vrai. Mais tout ça, c'est une manifestation extérieure de la part de nous qui veut rester amnésique, de la part de nous qui veut rester enfant, qui ne veut pas être souveraine, parce que souveraineté égale responsabilité, parce que souveraineté égale assumer que je suis le divin créateur et que tout ce qui m'entoure, j'en suis le père-mère, parce qu'il n'y a pas de père-mère, je suis le divin créateur, y compris de ces institutions qui m'aliennent et qui m'imposent de façon arbitraire, me semble-t-il, leur autorité. Mais non, je contiens ces institutions, je suis co-créatrice, je n'exclus rien de la création en tant que créateur, je suis co-créatrice de tout ce qui m'entoure et puisque je le sais, je peux agir sur ma création. Oui, c'est ça, puis c'est en agissant sur nous que notre vision elle change de l'autre. Oui, absolument. Parce que... Oui, l'observateur modifie la chose observée, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'observe quelque chose, par exemple, j'observe la plante qui est sur ton escalier, eh bien, cette plante, je la fais vivre en quelque sorte puisque je suis le témoin de son existence, grâce à la représentation que j'en ai, eh bien, figure-toi qu'elle a plus d'importance tout à coup que la plante qui est devant toi. Et c'est moi qui décide de ça. Et donc, cette plante-là, dans la mesure où je la reconnais, l'être humain que je suis reconnaît cette plante, eh bien, je la modifie. On pourrait dire je l'aime, je la reconnais, je l'aime, je la considère et donc ça va modifier toutes les molécules qui la composent. Tu te rends compte de ça? Oui, c'est très fort. Puis, la semaine passée, je résume, t'avais dit, ce qu'on a vécu les trois dernières années, c'est une crise de conscience afin que nous, on voit nos normes intérieures. C'était tellement bien dit, je vous le dis en vous regardant à la maison, c'est tellement bien dit, Marie-Odile, c'est que l'autre, c'est moi. Voilà. Moi, j'ai vécu des expériences de connexion à Dieu puis je le sentais tellement l'autre, c'est moi. Ça a tout changé, ça a tout changé, moi, mes relations avec les autres, ça devient difficile de juger quelqu'un parce que l'autre, il représente une partie de moi. Donc, justement, lorsqu'on a vécu les trois dernières années, ça nous montre nos normes à nous intérieures, c'est ça? Nos personnages intérieurs, nos acteurs. En fait, on pourrait dire, on est une entreprise, le je, donc la conscience que j'ai de moi qui dit je et qui prend les décisions, c'est le PDG de l'entreprise. On pourrait dire que l'actionnaire principal, celui qui donne les ressources pour que l'entreprise fonctionne, c'est je suis, c'est le divin. Et puis, le personnel qui travaille dans l'entreprise, c'est ma personnalité, c'est tous les acteurs que j'ai à l'intérieur de moi et qui font que je vis des expériences, je produis des choses, je crée des choses. Eh bien, tous ces personnages, eh bien, je vais sans cesse les manifester à l'extérieur de moi. Il y a une partie de ces personnages dont je suis consciente, mais il y a une grande partie de ces personnages dont je ne suis pas consciente et donc pour que la lumière se fasse sur moi-même, ce qui est l'objet de l'expérience de l'existence, c'est de développer la conscience, entre autres, et l'amour, entre autres, eh bien, pour que je vois ces personnages que je contiens et que j'en devienne le maître, que j'en devienne le gestionnaire, le PDG qui gère vraiment la chose, eh bien, ces personnages-là, ils vont se manifester à l'extérieur de moi. je vais co-créer des situations qui seront agréables ou désagréables, mais toutes ces situations vont mettre en scène dans le réel avec d'autres personnes les identités intérieures que je contiens et qui, jusque-là, étaient restées occultes, qui étaient restées dans l'obscurité de moi. À un moment, mon système exige que je vois ce que je contiens pour en être le maître. Par exemple, je contiens une petite fille en colère, admettons, tu vois, mais bien sûr, c'est très mal d'être en colère, donc moi, je vais plutôt vivre des situations où je vais avoir de la tristesse. Puis un beau jour, eh bien, la vérité sur ma colère va m'apparaître et donc je vais être confrontée à quelqu'un qui va être en colère et qui va m'exaspérer parce que sa colère va m'être insupportable. Mais évidemment que là, ça va me révéler que je contiens en moi une petite fille en colère qui n'a pas voix au chapitre et ce phénomène qu'on appelle un phénomène de miroir va simplement me révéler que je contiens cela et grâce à l'acteur que j'ai recruté dans mon casting personnel qui ne le sait pas et qui vit lui sa propre histoire dans l'affaire, eh bien, grâce à cette personne qui va manifester une colère qui va m'énerver, qui va me confronter très fort, eh bien, je vais pouvoir regarder la petite fille en colère que je contiens qui était baïonnée. Et d'ailleurs, là aussi, il y aurait tellement à dire sur cette crise. Le fait qu'on nous ait baïonnés comme ça, c'est la mise en scène de tout ce que nous avons baïonné en nous et que l'autorité, l'autorité formatée nous impose de faire taire. Eh bien là, on l'a mis en scène grandeur nature dans le monde entier. Tu te rends compte de ça? Oui, c'est extraordinaire. Ça change toute notre vision quand on le voit comme ça. Mais oui! Non, mais là, on ne peut plus vraiment, on peut critiquer, mais ça nous ramène rapidement à nous, comme tu viens de dire. On peut désapprouver, tu vois? On peut désapprouver, mais on ne peut pas être victime. C'est la différence. C'est-à-dire que moi, je désapprouve le port du baillon, c'est évident, mais pour autant, je me dis, avec quelques années de recul, quelques mois de recul, je me dis, mais voyons, qu'est-ce que je baïonne en moi et que l'autorité extérieure m'a montré que je baïonnais? Lui, il agit à son insu, il agit sans conscience, mais il n'empêche que c'est un serviteur de la lumière, cette autorité extérieure, et qui vient nous montrer tous les baillons que nous avons mis sur les parts de nous qui ne sont pas spirituellement correctes ou socialement correctes ou familialement correctes. Et donc, on les a baïonnés, surtout depuis qu'on fait du développement personnel où on sait qu'il ne faut pas montrer un certain nombre de choses, qu'il faut être toujours heureux, etc., etc. Donc, on baïonne encore plus alors qu'on croit qu'on a libéré des choses. Non, on a souvent refoulé un certain nombre de choses. Donc, c'est intéressant. Oui, vraiment, c'est très intéressant de voir ça. Puis, là, je vais transférer vers quelque chose de très intéressant que tu as fait, Marie-Odile. Nous, ici, au Québec, on est très loin du désert, mais toi, tu as, puis tu as sûrement, tu es allée plusieurs fois dans le désert. Oui, absolument. C'est bien ça. Absolument. Fait que tu as dû travailler. C'est sûr que tout ça, tout ce que tu nous partages aujourd'hui, sûrement que de faire, veux-tu nous en parler un petit peu? C'était quoi tes expériences dans le désert? Tu me prends par les sentiments, parce que moi, le désert, c'est une grande histoire d'amour avec le lieu, avec les expériences que j'ai vécues là-bas. En fait, en 2008, j'ai senti de commencer à organiser des séjours de développement spirituel, on va l'appeler comme ça, dans le désert. Et j'ai commencé, en 2008, à faire plusieurs séjours là-bas, dans le sud tunisien, dans ce qu'on appelle le Grand Ergue Oriental. et donc, j'ai commencé à aller là-bas et puis, j'y suis allée très souvent et puis au point qu'à un moment, j'ai décidé d'aller vivre là-bas pendant six mois, de rester là-bas pendant six mois. Donc, avec le partenaire avec lequel je travaille, Ahmed, je lui ai demandé d'installer un village bédouin, c'est-à-dire un groupe de sept, huit temps de bédouine, de quoi se réunir pour faire un cercle de parole, un restaurant, ce qu'il appelle le restaurant, alors il faudrait voir la tête du restaurant, il faut surtout voir la cuisine, ça vaut vraiment la peine parce que quand tu vois les normes européennes ou occidentales, tu te dis, oh là là, et là, on ne s'empoisonne pas du tout, il n'y a jamais personne qui est malade, c'est super. Et puis, j'ai commencé à recevoir là-bas des personnes qui avaient envie de mieux se connaître, de mieux réaliser l'être divin qu'elles sont dans leur vie quotidienne, mieux vivre l'être divin qu'elles sont dans leur vie quotidienne. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans cette région du monde où il y a peu d'habitants et où il y a très peu de villes, eh bien, j'ai senti que l'atmosphère générale était bien plus transparente que dans une ville, par exemple. Je pourrais dire que le plan astral du lieu est très propice à une perception de soi-même. Et la devise qui est apparue pour moi dans le désert, c'est un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que c'est un milieu assez inhospitalier, il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a du vent de sable, il y a des intempéries quand même assez fortes. On y va en hiver, donc c'est toujours un petit peu périlleux. Et donc, il faut toujours avoir un pied dehors pour regarder notre environnement. Et en même temps, tu es obligé d'aller dans ta vie intérieure, tu es pratiquement obligé d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et le désert m'a appris, moi, à combiner les deux tout le temps, ce pied à l'extérieur et ce pied à l'intérieur. Et puis, sûrement que de vivre dans le désert, qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur de nous? Ça doit tellement nous déstructurer toutes nos habitudes. Le détachement. Tu vois, parce que dans le désert, on vit, on n'a pas l'eau courante, on n'a pas l'électricité. Alors, on a quand même maintenant, on a quand même les téléphones portables et moi, j'avais quand même Internet de façon minimaliste, mais je l'avais quand même parce que comme je recevais des gens, je suis restée six mois et quand je restais six mois, je n'avais pas, les inscriptions n'étaient pas toutes abouties, les inscriptions pour venir. Donc, il fallait toujours garder un peu d'organisation. J'ai des échanges de mails avec les personnes, mais j'avais une batterie solaire. Par exemple, aller aux toilettes dans le désert, c'est extraordinaire. Je peux t'assurer que tu réfléchis avant d'y aller parce qu'il faut marcher loin dans les dunes parce qu'il n'y a pas de toilettes, évidemment. Donc, en fait, il faut que tu marches, tu t'isoles. Donc, il y a bien pour, tu peux prendre jusqu'à cinq minutes de marche avant de trouver la dune dans laquelle tu veux être dans l'intimité, confortable, etc. Pour te laver, c'est pareil, tu n'as pas d'eau courante. Donc, il faut réfléchir, anticiper. Moi, je mets des bouteilles d'eau au soleil le matin et l'après-midi, je vais dans une dune pour prendre une douche où je me lave avec très peu d'eau. Dans le désert, on se lave avec un dé à coudre. C'est vraiment très… Donc, tout ça, si tu veux, tout prend un temps énorme et tout stimule la conscience parce que comme tout est coûteux en temps, tu vas tout le temps sentir si ce que tu veux faire est nécessaire ou si ça va te dépenser de l'énergie de façon exagérée, tu vois. Donc, ça, c'est ça. Puis, il y a le côté… Il y a l'esprit nomade quand même, l'esprit nomade des Bédouins. Moi, je sens qu'une grande raison pour laquelle je suis allée là-bas, c'est de capter cet esprit nomade, c'est-à-dire justement ce détachement. Je ne m'attache à aucun lieu. Je peux être là, complètement présente dans l'instant et d'ailleurs, tiens, je vais te raconter une anecdote. Une des premières fois où j'étais dans le désert, j'étais seule avec Ahmed. C'était la troisième fois que j'allais dans le désert, dans ce désert-là en tout cas. Et un matin, donc Ahmed avait fait du feu dehors et puis il avait une théière en inox et puis moi, j'étais partie et puis tout à coup, je reviens et je le vois avec un morceau de bois en train d'enlever le charbon qui s'était collé sur la théière. et je lui dis « À quoi tu penses à remettre quand tu fais ça? » Il me dit « Ah, enlevez le charbon de la théière! » Et je crois que c'était une grande leçon, c'est ça, l'instant présent. C'est tellement, tu sais, nous ici au Québec, on ne peut pas s'imaginer vivre une chose comme ça, mais c'est vraiment intéressant. Juste avant, j'aimerais juste, je vais juste changer les... Ça ne sera pas long. Un petit peu. Comment je vais faire ça? Non. Ça ne sera pas long à la maison. Parce que là, je veux montrer mon affiche puis il va falloir qu'on me voit peut-être plus... OK, c'est bon. Bon, fait que le désert, moi, ça m'a vraiment... Quand tu as parlé de ça, le désert, ça m'intriguait puis je me disais à quel point ça doit nous déstructurer à toutes nos pensées, nos croyances, nos habitudes. C'est incroyable. Puis là, est-ce que... Parce que tu as déjà parlé aussi dans tes entrevues de purification cellulaire. probablement, je n'ai pas dit purification, mais régénérescence. OK. C'est intéressant. C'est intéressant, justement, que tu parles de purification quand on a une maladie dégénérative. Et justement, c'est la régénérescence. Oui. Et elles ne sont pas sales, nos cellules. Elles sont... Elles sont... Elles ont perdu... Elles ont perdu leur authenticité. C'est-à-dire que l'éducation que nous avons eue a quelque part perverti la vérité du noyau de nos cellules. Et le liquide intracellulaire, on peut dire... Ce n'est pas qu'il est sale, c'est qu'il est coloré par la dualité et que donc, nos cellules ont été obligées de vivre dans un temps limité avec un début et une fin, une naissance et une mort. Et donc, on peut dire que le programme dualiste s'est imposé à nos cellules au point qu'elles dégénèrent au lieu d'être le mouvement permanent de la vie. Est-ce que tu te rends compte de ça ? Oui. C'est ça. Extraordinaire. C'est très beau ce que tu dis. Dans le fond, il faut prendre conscience que nos cellules sont le mouvement de la vie. Elles ne sont pas supposées d'être... S'ils sont malades, s'ils sont malades, c'est que justement, il y a eu quelque chose dans notre histoire, nos pensées, nos émotions. Est-ce que tu vois ça comme ça ? Absolument. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le programme d'humanisation que nous avons organisé, parce que nous l'avons organisé, ce programme d'humanisation nous a fait entrer dans une expérience dualiste qui a un début et une fin. C'est un des aspects de la dualité, c'est le début et la fin. Et donc, ça veut dire la naissance et la mort du corps. et on a donc dû procéder à de multiples incarnations pour maintenir la vie. Mais nous avons fait en sorte, notre croyance et notre psychisme a fait en sorte que nous considérions que la matière et ce corps est mortel. tu te rends compte ? Et donc, forcément, pour obéir à notre croyance de mortalité, nous avons imposé à nos cellules de dégénérer et de vieillir. Et donc, tout le monde n'a pas une maladie dégénérative, mais en fait, si, quelque part, tout le monde a une maladie dégénérative tant qu'on continue de mourir. Et donc, c'est extraordinaire de voir ça. Nous imposons à nos cellules de ne pas être l'esprit qu'elles sont parce que la croyance que nous avons sur nous-mêmes leur interdit d'être la vie, d'être la puissance divine qu'elles sont en réalité. Et le divin, par amour, a accepté de se laisser contraindre par le psychisme parce que c'était la voie pour se rendre compte que c'était une absurdité. C'est en acceptant, tu vois, l'enfant va mettre son doigt sur la bougie, quand il se sera brûlé, il comprendra que c'est quelque chose qui lui fait mal. Là, c'est un peu la même chose. On a mis le doigt sur la bougie puis on va se dire on va peut-être arrêter de se brûler maintenant. On va arrêter. On a compris. Stop. Donc, il faut, sais-tu de, comment je dirais ça, parce que là, c'est très beau comment tu le dis puis moi aussi, je le sais que c'est comme ça, mais là, de le vivre dans notre corps, admettons que quelqu'un nous écoute puis qu'il dit oui, c'est bien beau ce que vous dites là, mais comment je fais ça là? Comment que je fais ça? Dire, est-ce qu'on parle à nos cellules ou on le vit en-dedans de nous? Alors, on peut parler à nos cellules, mais moi, ce que je ressens, alors attends, je sens que c'est en train de venir là, on va voir comment ça se pose, mais ce que je ressens, ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire l'expérience de l'éternité que nous sommes. C'est-à-dire que si tu dis à tes cellules quelque chose, tu vas passer d'une croyance à une autre. C'est-à-dire qu'elles vont passer de la croyance qu'on est mortel à la croyance que nous ne serions pas mortels. Mais ça, ça ne change rien parce qu'une croyance, ça va, ça vient. Au début, tu crois au Père Noël, puis après, tu te rends compte que ce n'est pas vrai. Au début, tu crois, je ne sais pas moi, au pouvoir d'un produit chimique, puis après, tu n'y crois plus. c'est que de la croyance tout ça. Donc, pour sortir de la croyance, moi, ce qui me convient, c'est de faire l'expérience d'autre chose. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que nous fassions dans notre conscience l'expérience de l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a un état en nous qui est déjà là, qui n'est pas à conquérir, mais qui est déjà là, mais auquel notre conscience rend très peu visite, parce qu'en fait, notre conscience rend visite à l'état de la dualité, mais rend très peu visite à l'état de l'unité. Et donc, pour moi, je m'invite à rendre visite à mon état d'unité, et là, je fais l'expérience de l'éternité. Ce n'est pas, j'en parle, je la vis. Et je dis à mes cellules, regardez, je vous reconnais dans votre nature éternelle. Et comme l'observateur, est-ce qu'il compte ? Parce que c'est l'observateur, c'est lui qui va avoir la conscience des choses. Tu vois, j'ai compris ça lors de la mort de ma grand-mère, Marie-Thérèse. Je le raconte souvent, mais je vais le redire avec toi, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas tout ce que je radote. Donc, Marie-Thérèse, ma grand-mère, était en train de mourir, je lui rends visite, et elle était vraiment dans un coma de fin de vie. Et elle me dit, je ne sais pas si je suis morte ou si je suis vivante, mais qu'est-ce que je suis heureuse. et ma grand-mère, à ce moment-là, je comprends, parce que j'avais déjà la conscience de la nature spirituelle de l'homme et de la condition humaine. Et je vois que ma grand-mère, elle fait l'aller-retour entre ces deux états, entre l'état humain et l'état divin, entre l'état de la dualité et l'état de l'unité. Et qu'est-ce qui fait cet aller-retour ? Eh bien, c'est sa conscience. Et sa conscience, elle fait comme ça, ce chemin. Et donc, ce n'est pas la peine d'arriver à la mort pour le faire. On peut le faire là, aujourd'hui, maintenant. Et on peut le faire, si tu le veux, on prend juste quelques secondes parce que ça ne prend pas des plombes de méditation, ça ne prend pas d'exercice, il n'y a pas besoin de faire de posture, de machin, de truc et de salamalek. Là, juste là, tu vois, si tu veux bien, on le fait ensemble et puis ceux qui nous écoutent le feront avec nous. Ça ne dure pas longtemps. Voilà. Et c'est juste là, je vide ma conscience de tout ce que je sais. Je fais en sorte que ma conscience soit entièrement disponible à la perception de l'onde de vie dans mon corps. C'est juste ça. Par exemple, moi, je sens des parties de mon corps qui sont en mouvement, des espèces de micro-ébullition dans les jambes, dans les bras, dans le ventre, peu importe. Je sens ça. Et si, par exemple, j'ai des difficultés à avoir de la mobilité dans mes jambes, peu importe. Je vais les voir quand même. Je les contacte, je les visite, je les reconnais et je dis bonjour à toutes ces cellules, telles qu'elles sont. Je ne leur demande rien d'autre. Je les vois, je les reconnais. Elles sont la vie. Elles sont le mouvement de la vie. Et là, dans mon corps, complètement dans mon corps, je laisse faire. Je laisse faire et je laisse la vérité de mes cellules être. mon corps. Je laisse mon corps s'expanser. Et là, je peux sortir de la ligne temporelle et vivre l'unité homme-esprit. Je peux reconnaître que mon corps est esprit, que mon corps est de substance subtil qui s'est densifié pour vivre l'expérience humaine qui va me permettre de faire grandir ma conscience, de faire grandir la perfection de ce que je suis. Voilà. C'est juste ça. Juste ça. Pas plus. C'est très beau. C'est ça. C'est... C'est... J'ai juste ça à dire. C'est ça. Et c'est dans le corps, tu vois, là où j'insiste vraiment. C'est que beaucoup de spiritualité voudrait qu'on attende de finir les incarnations qu'on attende de se désincarner pour vivre cet état. Et moi, je dis, et c'est là où c'est très révolutionnaire et c'est ça la vie divine sur la Terre, c'est que cet absolu que nous sommes peut se vivre dans le relatif du corps, peut se vivre avec le psychisme, avec la personnalité, avec ce qu'on appelle le personnage, parce que c'est depuis ce personnage que nous vivons l'expérience et c'est avec lui que nous pouvons vivre la merveille divine que nous sommes. Je te vois, tu es magnifique, je vois ton corps est lumineux là, c'est merveilleux de voir comment quelques secondes où tu oses reconnaître la déesse que tu es suffisent pour que ton corps soit transfiguré. Mais vraiment, ce n'est pas une image, ça se voit, ta fréquence est plus haute, notamment sur tout ton côté gauche, c'est totalement lumineux. Super, merci. Puis je suis sûre que vous à la maison aussi en le faisant, parce qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps, peu importe ce que vous allez faire. On atteint l'état qui est contenu en chacun qui est l'état d'unité. On peut y aller quand on veut. On pourrait dire que c'est un étage de notre maison, tu vois, et donc de temps en temps tu es au rez-de-chaussée, de temps en temps tu vas au premier état. Et là, ce sont des états superposés, tu vois. puis ça me fait, j'entendais tes paroles puis ça me faisait penser aussi parce que si à la maison ça vous avait le goût d'écouter une vidéo avec Marie-Odile et le docteur Didier Tarte. Oui. Ça me faisait penser à ça, je trouvais que votre discours à vous deux ressemblait à ça. Je vous le dis, c'est tellement intéressant. Le docteur Didier Tarte que j'avais contacté sous peu après qu'il ait vu notre vidéo parce que c'est sûr qu'il ne me connaît pas, mais j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir une jasette avec lui comme avec Marie-Odile. Fait que vous pouvez aller sur ton site Marie-Odile puis vous allez les voir, il y en a plusieurs vidéos mais entre autres avec docteur Didier. Vraiment, vous êtes adorables. Quand vous êtes ensemble les deux, je le voyais souvent avec lui. C'est la relation, tu vois, bien sûr, il y a le contenu de ce qu'on fait et Didier apporte beaucoup de contenu donc bien sûr, j'ai un grand respect, une grande reconnaissance pour tout ce qu'il apporte et il y a aussi notre relation. Je lui dis parfois à Didier, tu sais Didier, on pourrait lire l'annuaire téléphonique tous les deux, ça passerait aussi parce que ce qui est offert, c'est l'amour qui nous réunit, c'est le lien qui fait vibrer, qui fait que nos fréquences, quand on est ensemble, nos fréquences s'élèvent mais comme avec toi. C'est-à-dire, c'est vraiment dans ce lien spirituel, le lien des « je suis » qui se manifeste dans la relation humaine quand c'est vécu en conscience, alors ça crée de l'amour, ça crée de l'amour et c'est ça qui est merveilleux. Oui, je vous le dis, il y a quelque chose, on écoute la vidéo puis on se sent avec vous deux puis on sent il y a quelque chose entre vous deux, c'est sûr, tu l'as bien expliqué. Fait qu'on s'en est, on s'enlignerait tranquillement vers la fin, Marie-Odile, c'est tellement intéressant mais Marie-Odile a tellement de vidéos sur la chaîne qu'on peut retrouver Marie-Odile en allant sur sa chaîne puis moi, j'aurais quelques petites choses à vous dire avant de terminer. J'ai un projet à vous présenter. Fait que si vous êtes intéressé soit au Québec, en Europe aussi, ça serait possible. Je vais vous dire un petit peu, premièrement, je vais vous montrer le projet. C'est une semaine au Nicaragua au mois de mars prochain, du 16 au 23 mars. Alors, dans un bête très, très, très beau lieu. C'est mon amie Judy que vous voyez ici. Judy, elle vit là l'hiver. Puis Judy, elle est coach B&I. travaille pour la santé des femmes, santé, nutrition, entraînement, respiration consciente. Elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. C'est une des premières que j'avais interviewé par rapport à son accouchement de sa petite fille à la maison. Fait qu'elle, elle avait accouché une partie à la maison puis une partie à la fin, elle a dû aller à l'hôpital. Mais si vous voulez la connaître plus, j'ai une vidéo avec elle. Puis si, bien, c'est moi. Moi, je suis psychothérapeute. Fait que durant cette semaine-là, on va, moi et Judy, allier nos forces ensemble pour vous offrir aux intéressés une semaine extraordinaire à la chaleur, dans un lieu totalement différent. Puis pour le prix, vous allez voir, je vais vous mettre le lien. Puis c'est vraiment abordable. C'est sûr que ça coûte de l'argent parce qu'on prend l'avion puis... Alors, si en Europe, quelqu'un, une femme qui se sent interpellée, on peut s'arranger aussi pour l'avion de vous emmener qu'il y ait un avion qui vous amène au Nicaragua. Puis nous, ici au Québec, on va partir de Montréal. Fait que je vais vous mettre le lien. Puis aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, c'est sûr que j'ai une très grande force, c'est que j'ai traversé, je traverse encore les étapes d'un processus d'auto-guérison d'une maladie. Fait que si jamais vous traversez une maladie puis vous avez le budget, vous avez... vous êtes capable de venir et que vous aimeriez passer vraiment une semaine avec... avec huit autres femmes, moi et Julie, c'est sûr que ça me ferait vraiment plaisir de vous accompagner en partie dans votre processus d'auto-guérison. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter. Vous dire aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne de Marie-Odile, vous pouvez vous abonner à la mienne aussi, c'est totalement gratuit. C'est qu'on vous partage des gens, on vous partage des façons pensées, des belles entrevues comme on a fait aujourd'hui. Alors, Marie-Odile, je vais te laisser le mot de la fin, mais juste avant, je vais vous dire merci à tout le monde comme d'habitude d'être là. Merci aux nouveaux abonnés de l'Europe ou de l'Europe et du Québec. Et Marie-Odile, je te laisserai le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire avec tout le monde? Juste pour finir, ce que j'aimerais partager, c'est la prise de conscience de ces dernières heures parce qu'en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un de réalisé, je suis quelqu'un qui est en chemin avec les autres humains. Et donc, moi, le dévoilement se fait au fur et à mesure et cette unification se fait au fur et à mesure. Et là, j'ai découvert que dans ma conscience, la majorité de ce que je sais de moi est totalement au clair sur le fait que je suis un être divin et que lorsque je dis je veux, je dis aussi je suis parce que c'est les deux réunis. Et j'ai découvert hier, ces derniers jours, mais hier particulièrement, qu'il y avait une cellule de ma conscience, on va dire ça comme ça comme si ma conscience était mon corps, il y a une cellule qui ne veut pas encore être un être divin et qui continue d'être la fille de mes parents. Et ma prise de conscience, c'est que tant qu'il reste une cellule qui n'est pas d'accord pour, enfin, ce n'est pas d'ailleurs la cellule, tant qu'il reste un grain de sable dans l'engrenage, tant qu'il reste une fraction de ma conscience qui n'est pas convertie totalement à ma divinité, eh bien, je ne, il y a quelque chose qui me met en danger, quelque chose qui me maintient dans la peur, quelque chose qui me maintient dans la culpabilité, quelque chose qui me maintient dans l'impuissance, parce que c'est comme, tu vois, un joli fruit, il est très beau, il est magnifique et tu l'ouvres et tu constates dedans qu'il y a un petit verre, si tu laisses faire ce verre, au bout d'un moment, il va prendre toute la place dans le fruit et le fruit va être gâté. Eh bien, c'est exactement la même chose en moi, je peux dire qu'une toute petite parcelle de ma conscience qui veut se maintenir dans l'identité humaine, eh bien, c'est toute ma personne qui est fragilisée et donc, ça veut dire, Nancy, que j'ai à mobiliser mon je pour que ma décision soit ferme et pleine d'amour pour que toutes les parties de ma conscience aient envie de venir dans ce soleil central que je porte en moi. C'est que chacun de nous, c'est ça, on a des parties de nous qui ne sont peut-être pas tout à fait prêtes à être dans cette conscience et cet amour-là, mais il faut comme l'amener à être ça. C'est ça, et ce n'est pas dans le corps, dans le corps, tout est déjà divin. Par contre, comme ce corps est pris en otage par le psychisme, c'est cette parcelle psychique de moi qui reste attachée à l'identité de la fille de mes parents, de l'être social que j'ai été, parce que c'est la même chose, c'est cette partie-là qui reste attachée qui empêche que je fasse le saut de conscience nécessaire pour que la vie divine vive sur la terre. OK. Bon, on a vraiment matière à réflexion suite à cette vidéo-là. Marie-Odine, merci tellement. Je suis tellement contente de t'avoir... C'était une joie partagée, Nancy. Oui, oui, oui. Je te regardais tout durant l'été, beaucoup, puis je me disais « Ah, j'aimerais tellement ça l'interviewer. » Puis, bon, je lui écris. Des fois, il y en a qui me disent « Ben, qu'est-ce que tu fais pour rejoindre tes invités en Europe ? » Ben, je leur écris. Je leur écris ça, je t'écris. C'est la personne... C'est ça. Fait que merci beaucoup. Moi, j'ai regardé tes vidéos et j'ai su que ça allait bien se passer entre nous, que la rencontre vraie était possible immédiatement. Fait qu'à la maison, on vous dit un beau bonjour à la prochaine. Puis, j'espère vraiment que ce qu'on vient de partager avec Marie-Odile va vous remplir, ouvrir des parties de vous, ouvrir la conscience, puis laissez-vous vraiment imprégner de tout ce qu'on vient de vivre ensemble. Fait qu'on se dit à la prochaine puis merci beaucoup, Marie-Odile. Merci, Nancy. J'étais très heureuse de ce partage avec toi et très heureuse aussi de la perspective que notre rencontre va toucher des consciences et va susciter le désir de visiter l'état d'unité en soi. Oui. Fait que merci tout le monde puis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501